Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons enregistrer dans Saga une écriture de transfert de fonds avec change. Il s'agit par exemple d'un transfert de fonds entre un compte bancaire en euros et un compte bancaire en CFA. Dans ce type de transfert, une opération de change est effectuée puisqu'on passe d'une devise à une autre. Avant de voir concrètement comment effectuer cette saisie dans Saga, commençons par préciser quelques éléments de base en ce qui concerne le traitement des devises. Premier élément. A chaque fois qu'on ouvre un nouveau mois comptable dans Saga, on doit indiquer un taux de change pour chaque devise active pour ce nouveau mois. Ces taux de change mensuels sont définis pour toute la durée du mois comptable. Ils sont exprimés par rapport à la devise pivot, définie lors de la création de la mission financière. Ces taux de change mensuels, définis pour chaque devise active, vont permettre à Saga de convertir toutes les écritures en une seule devise. Cela va par exemple être utile pour construire des rapports financiers dans différentes devises, selon les demandes de chaque bailleur. Cela va également permettre d'intégrer, au siège, les écritures comptables en provenance de pays très divers, de façon à pouvoir produire des données financières consolidées pour l'ensemble de l'ONG. Il existe plusieurs méthodes pour définir ces taux de change mensuels. Méthode du taux fixe, méthode du taux moyen pondéré, etc. Chaque ONG doit analyser et choisir la méthode la plus adaptée à sa situation, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Bien entendu, il ne nous appartient pas, ici, de préconiser telle ou telle méthode. Pour une démonstration de la mise à jour de ces taux de change mensuels dans Saga, vous pouvez revoir la vidéo 2.1c. Deuxième élément. A chaque fois qu'on saisit une écriture dans Saga, pour un mois comptable donné, elle est enregistrée avec son montant dans la devise d'origine, celle dans laquelle l'opération a été réalisée. Par exemple, 10 000 CFA pour l'achat de fournitures de bureaux, avec la caisse en CFA, ou encore 50 dollars américains pour l'achat d'une imprimante, avec une carte bleue ou un chèque, donc sur le compte bancaire en dollars. Cependant, lorsque ces écritures seront utilisées après leur saisie, par exemple pour construire un rapport financier, ou faire une extraction vers Excel, ou envoyer les écritures vers le siège, Saga ajoutera automatiquement dans chaque écriture, en plus du montant dans la devise d'origine, le montant dans la devise pivot, calculé sur la base des taux de change mensuels définis pour ce mois comptable. Dans notre cas, cela ferait par exemple 15,24 euros pour les fournitures de bureaux, et 45,33 euros pour l'achat de l'imprimante. Il faut noter que la valeur du taux de change mensuel sera également ajoutée par Saga dans chaque écriture. Donc ici, 655,957 CFA pour 1 euro, et 1,10,310 pour 1 euro. Troisième élément, tant que le mois comptable n'est pas clôturé dans Saga, il est possible de changer les taux de change pour ce mois. Dans ce cas, pour toutes les écritures déjà saisies, les montants dans la devise pivot seront automatiquement recalculés avec le nouveau taux de change. Et c'est la nouvelle valeur du taux de change qui sera rajoutée par Saga dans les écritures. Enfin, quatrième élément, lors d'une écriture de transfert de fonds avec change, la banque, par exemple, effectue une opération de change puisqu'elle convertit une devise en une autre, par exemple des euros en dollars américains. On peut donc calculer le taux de change réel auquel a été effectuée cette opération. Et bien sûr, un tel transfert avec change a pu se répéter plusieurs fois dans le mois, avec à chaque fois des taux de change légèrement différents si le cours de cette devise évolue. Ainsi, le taux de change mensuel défini dans Saga, selon la méthode choisie par l'ONG, sera en général différent du taux de change réel de chacune des opérations de transfert avec change. Ces petites différences, entre le taux de change réel de chaque opération et le taux de change mensuel unique saisis dans Saga seront calculés au siège et regroupés dans des écritures de gains ou de pertes de change. C'est pourquoi il peut être tout à fait normal de constater, au cours d'un mois comptable, un transfert de fonds avec change où le taux de change réel, appliqué entre les deux devises, est différent du taux de change mensuel enregistré dans Saga. Voilà. Cette petite introduction est en faite. Voyons maintenant comment on enregistre un tel transfert avec change dans Saga. Pour cela, je vous retrouve dans la vidéo suivante. A tout de suite ! Merci. Merci.